Ok, aujourd'hui on va parler d'un patch surprise qui vient tout juste d'être déployé sur Warzone. On va l'analyser en détail et on va voir pourquoi il va changer complètement la méta. Et on démarre maintenant. Alors là, j'étais carrément pas prêt pour ce patch. J'étais en train de passer un début de soirée tranquille quand j'ai vu que Raven avait déployé une mise à jour et en lisant le patch note, j'ai de suite su qu'il fallait que je me bouge parce que ce que je vais t'annoncer dans cette vidéo va radicalement changer la méta du jeu. On va prendre les choses dans l'ordre et on va commencer par un changement bienvenu pour le mode solo, à savoir la réduction du taux de spawn des camions. On passe donc de 16 à 20 véhicules par partie de BR solo à 5 maximum et ça va faire un bien fou à ce mode de jeu véritablement gangréné par les camions. On a aussi eu droit à une ribambelle de hotfix concernant des bugs mais on ne va pas s'y attarder parce qu'on a bien plus important à voir et ça concerne les armes. La première modification notable se situera au niveau de la CR56 AMAX puisque son multiplicateur pour les tirs dans la tête passe de 1,62 à 1,5. Concrètement, ça veut dire que les dégâts par balle en headshot passeront de 56 à 52 et Raven justifie ce changement en disant que la AMAX avait continué à dominer le domaine des fusils d'assaut à longue distance de manière disproportionnée. Ils se disent également conscients que ça prendra du temps et d'autres ajustements pour équilibrer correctement la méta mais ils veulent de toute évidence continuer sur leur lancée de remonter le TTK. Le prochain changement concernera la Pharah, son recul et sa dispersion des balles en tir au jugé. On va laisser ce dernier point de côté parce que ce qui nous intéresse surtout ici, c'est son pattern de recul. Il a été encore une fois adouci et Raven explique cela par le fait qu'il souhaite que la Pharah devienne une arme viable à longue distance et j'ai donc naturellement été la comparer avec la référence des fusils d'assaut à longue distance de la guerre froide, c'est-à-dire la Krieg. Je les ai toutes les deux équipées de leur meilleure classe à longue portée, je me suis placé à 10 mètres d'un mur et j'ai vidé mon chargeur sans contrôler le recul. Les résultats sont absolument bluffants parce qu'on peut clairement voir sur ce visuel que la Pharah a maintenant un recul aussi excellent que celui de la Krieg, voire même meilleur. Malgré tout, ce changement sur le pattern du recul ne pouvait pas justifier à lui seul un switch radical de la méta parce que comme tu le sais, les viseurs de Cold War ont toujours eu un gros problème de recul visuel en comparaison aux viseurs de Modern Warfare. En revanche, en continuant de lire le patch note, je me suis aperçu que les viseurs de Cold War avaient aussi été remaniés et du coup, ils seront maintenant tout à fait viables. Je pense notamment aux viseurs Axial Arms et au Royal Cross qui sont carrément devenus incroyables et j'ai voulu les comparer avec ce qu'on fait de mieux sur Modern Warfare, c'est-à-dire le VLK. Comme tu peux le voir sur ce visuel, on est maintenant quasiment incapable de différencier le viseur VLK du Royal Cross au niveau du look. Par contre, si on prête attention au niveau zoom de ces viseurs, on constate que l'Axial Arms est le plus proche du VLK en termes de magnification alors que le Royal Cross sera nettement plus grossissant. Avec ça, la volonté des développeurs était claire, ils voulaient rendre les viseurs de Cold War viables pour du tir avec une arme automatique à longue distance et je me suis donc dit que les modifications ne s'étaient peut-être pas arrêtées là. En effet, le viseur VLK de Modern Warfare a un impact positif sur le recul de l'arme, que ce soit sur le plan horizontal ou vertical. J'ai donc décidé d'aller vérifier si les nouveaux optiques remaniées de la guerre froide possédaient la même caractéristique et là, bingo ! J'ai fait un test de recul avec l'AK-47 de Cold War à la mire, puis je me suis mis dans les mêmes conditions pour recommencer l'expérience, à ceci près que j'avais pris soin de changer de viseur à chaque fois. Comme tu peux le voir sur ce visuel, on aura une très nette amélioration de l'amplitude du recul vertical et horizontal avec le viseur Axial Arms. On retrouvera aussi cette amélioration sur le Royal Cross mais dans une moindre mesure et pour le Susat, aucun changement en ce qui concerne le recul vertical mais on gagnera grandement en stabilité sur les rebonds horizontaux du recul. Encore bien que j'ai décidé d'aller checker tout ça parce que ces modifications sont d'une importance capitale pour décider de la meilleure classe à utiliser en fonction du but recherché. On notera également une amélioration au niveau du pattern du recul de la Hawk de Cold War et Raven nous dit que ce buff arrive parce qu'ils estimaient que cette arme avait été nerf trop sévèrement. A voir donc, tout ce que j'espère c'est qu'on ne reverra pas une méta Hawk sur Warzone mais au vu des changements apportés à certains autres éléments, je pense qu'on n'aura pas trop de soucis à se faire à ce niveau là. Pour le reste, on a également pu assister à une amélioration de la lunette de base du Tundra, ce qui est une très bonne chose à mon sens tant l'ancienne version était horrible. Enfin, on aura un buff sur le silencieux classique lorsqu'il sera attaché à une LMG de Cold War puisqu'il octroiera désormais un bonus supplémentaire de 1,5% sur la vitesse de visée et de 1% sur la réactivité après sprint. Petit buff sympathique en soi, mais carrément pas Meta Breaker comme les autres choses qu'on a évoquées plus tôt dans cette vidéo. Tu t'en doutes, ces changements vont avoir un impact pharaonique sur Warzone et particulièrement ceux apportés aux viseurs Axial Arms et Royal Cross qui deviennent maintenant de réels compétiteurs au VLK de MW. Avec tout ça, adieu le recul visuel et ça nous ouvre les portes d'une méta fusil d'assaut de la guerre froide pour la longue distance et je dois dire que je suis assez excité à cette idée. Cette vidéo entière était un indice de taille concernant la future arme Meta à longue distance sur Warzone et évidemment, je ne manquerai pas de te tenir au courant de tout ça et je t'invite donc à liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi je te laisse là, c'était Shreds, on se retrouve très vite et d'ici là, porte-toi bien, ciao !